Europe 1, il est 7h54, Thomas Sauton. Pour ou contre la fessée, le Conseil de l'Europe dit stop en France. La secrétaire d'Etat, Laurence Rassignol, dit pas question de faire une loi là-dessus. Des parents qui, à un moment donné, vont recourir à une correction parce qu'à bout d'arguments, ils ne doivent pas être jugés comme des délinquants. Ça, c'est ce que dit la ministre. Et Dany Conbeny t'ouvre déjà de grands yeux. Bonjour Dany. Bonjour Thomas. Vous dites quoi, vous, alors ? Alors, voilà, j'ai essayé de comprendre la chose. Alors, la France tolère un droit de correction à condition que cette correction soit légère et qu'elle ait un but éducatif, Cocorico. La gifle éducative. Alors, j'ai essayé de comprendre toute la nuit, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, il y a un enfant qui crie, qui parle, il est nerveux et tout ça. Une bonne gifle, il a compris, il ne faut pas crier, il ne faut pas être nerveux. Ou alors, ses parents lui disent, mange ta soupe, je ne veux pas manger sa soupe. Boum, voilà, c'est éducatif, il mangera sa soupe. Il aura tout compris. Non, vraiment, c'est complètement ridicule cette histoire. Personne ne dit qu'on va mettre au bagne les parents qui donnent une gifle ou une fessée. Mais simplement, il y a une norme, il devrait y avoir une norme dans notre société. On ne gifle pas, on ne fesse pas les enfants. Basta et point. Et alors, si une fois on perd les nerfs, eh bien au moins, on réfléchit pourquoi on a perdu ses nerfs. Mais cette tolérance, et alors que même l'Italie, la Grèce, l'Espagne ont interdit la fessée, et alors la France est incapable, ça veut dire qu'il n'y a qu'en France qu'on comprenne l'éducation. Eh bien je dis, c'est pas bien, c'est faux. Et alors, les enseignants, ils ont le droit de donner des gifles, des fessées ? Bien sûr que non, j'espère. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Alors pourquoi les parents ont le droit et les enseignants ? Parce que les enseignants aussi peuvent perdre les nerfs et tout ça. Non, je dis vraiment, la France est rétro et ringarde là-dessus. Et j'espère qu'il y aura un gouvernement de droite, de gauche, d'en haut, d'en bas, je m'en fous, qui inscrit dans la législation, on ne gifle pas. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Et sinon, il est interdit d'interdire, ça vous dit quelque chose ? Je crois que je vous présente un certain d'un Nikon-Bendit, là. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Il est interdit d'interdire, c'est génial. Parce qu'il est aussi interdit d'interdire d'interdire. Et c'est vrai, il y a des normes. Il est interdit de violer. Il est interdit de conduire en état d'ébriété. Il est interdit de faire plus de... de faire 150 kilomètres sur l'autoroute. C'est normal, c'est qu'on règle notre vie ensemble en essayant, justement, de ne pas déborder d'un côté ou de l'autre. Et c'est la même chose pour la fessée. C'est-à-dire que c'est une idée complètement idiote. La correction éducative. Mais vraiment, franchement, quand on perd les nerfs... Bon, d'accord, on perd les nerfs, mais ça n'a rien d'éducatif. Mais Dany, vous n'avez jamais pris ou donné une fessée, vous ? Jamais. Jamais. Vous êtes énervant, moi, j'aurais été vos parents, des fois. Non, non, mes parents étaient calmes, ils discutaient. C'est pour ça que j'ai appris à discuter, etc. Alors, j'ai jamais dit que je n'étais jamais énervé avec mon fils. J'ai jamais dit ça. Évidemment qu'on est à un moment énervé, mais cette réaction de se retenir, c'est pas une gifle. Alors, on dit, ça ne fait pas de mal à des enfants. Ce n'est pas vrai. Ça leur fait du mal. Parce que c'est l'humiliation totale. C'est des adultes, des grands, qui donnent une gifle. C'est humilier les enfants. On n'a pas le droit d'humilier les enfants. Écrit comme ça, tout le monde dirait oui. Eh bien, l'humiliation, c'est la fessée et la gifle. Eh bien, voilà, l'humeur de Dany, c'est tous les matins à 8h moins 5 sur Europe 1. Vous préférez les bisous, vous, en fait ? Absolument. Venez, venez, venez. Allez, l'humeur de Dany, voilà. Et ils s'embrassent. À 8h moins 5 sur Europe 1. Ciao. Europe 1, il est 7h58. Ah.